... Stade de Reims face à Bordeaux, les Rémois sont en forme actuellement. Ils restent sur une belle victoire à l'extérieur au stade du Roudourou de Guingamp. Bordeaux n'a pas joué, en revanche, face à Lorient, la rencontre a été reportée. Et au classement, Reims 7ème avec 2 points d'avance sur Bordeaux 9ème. C'est l'enjeu de cette rencontre où le vainqueur pourrait se positionner en première moitié du classement sérieusement. La première tentative des Girondins, elle est l'oeuvre de Guillermo Haro. Une frappe enroulée qui passe à quelques centimètres de la lucarne de Johnny Placide, une nouvelle fois titulaire dans les buts Rémois. Par la suite, c'est Julien Vaubert qui s'essaye et la tentative de Vaubert n'est pas cadrée. On essaye d'alerter de plus en plus régulièrement Guillermo Haro dans la surface rémoise mais l'ancien parisien est trop court de quelques centimètres. Les principales occasions, vous le voyez, elles sont pour les Bordelais avec ce corner direct tiré par Certic et Placide est vigilant. La frappe de Mandy est la plus dangereuse de cette première période pour les Rémois et Cédric Carasso est obligé de s'interposer des deux points pour repousser le danger. Mais globalement, ce sont les Girondins qui se montrent le plus pressants aux abords de la cage de Johnny Placide. L'ancien gardien à vrai doit s'interposer sur cette frappe cadrée de l'André Nguémo. 0-0 à la mi-temps, le même score que lors des trois dernières oppositions entre les deux équipes. Reims est la seule équipe de Ligue 1 à avoir gagné plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Les hommes d'Hubert Fournier veulent rééquilibrer cette statistique et donc se montrent un petit peu plus entreprenants dès l'entame de cette deuxième période. Nicolas Depréville tente sa chance, la frappe est somptueuse, heurte le poteau et vient tromper Kevin Olympa qui était rentré à la place de Cédric Carasso blessé. Mais l'audace de l'ancien attaquant istréen est payante. Reims mène 1 à 0. Bordeaux va réagir avec une frappe enroulée d'Henri Sevet qui vient ricocher sur le poteau d'un Johnny Placide qui semblait battu sur cette situation. Action à suivre pour les Rémois avec ce coup franc de Matt Salbeck. Et c'est Prince Onyangé qui vient couper la trajectoire, Kevin Olympa capte en deux temps. Bordeaux va avoir des situations pour essayer de revenir mais c'est trop lointain et sans problème pour Johnny Placide. Une dernière frayeur pour les Rémois avec ce coup franc magnifiquement repoussé dans la lucarne par Johnny Placide. Placide une nouvelle fois décisif sur cette tête plongeante. Guillaume Haraud n'y arrivera pas, il trouve un dernier rempart infranchissable sur sa route. Reims va s'imposer un but à 0 avec 39 points. Les Rémois sont très hauts dans cette première partie de classement. Au contraire de Bordeaux qui chute avec une quatrième défaite lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1.